Information transmise en temps réel sur la télé de référence Jolof Jolof TV Retrouvez dans le journal télévisé du dimanche, journal TV hebdo La sélection des faits marquants, les interviews, les témoignages, les invités politiques et de la vie publique Et l'essentiel de l'actualité de toutes les 19 communes que compte le département de Linger Bref de tout le Jolof Tout ce qu'il faut savoir de la semaine sur le site JolofJolof.net Votre désir, notre priorité Informé juste et vrai sur le site JolofJolof.net La voie des sans-voix restera toujours à votre service 25 jeunes filles âgées de 14 à 18 ans Issues du département de Linger Viennent de bénéficier d'une session de formation de 2 jours Sur la santé de la reproduction et la nutrition Selon le coordonnateur du centre conseil ado de Luga Cheikh Mohamedou Maktar Ndaou Nous venons de terminer 2 jours de formation Destiné aux adolescents de Linger Donc notre objectif est d'installer un club de jeunes filles Les former et les sensibiliser suffisamment par rapport à la santé de la reproduction Un père éducateur Ndaou Oulignan Ces genres de formation sont utiles pour nous les jeunes Car ça nous permet de savoir ce que nous devions faire Et ça nous permet aussi d'éduquer nos frères et soeurs Pour l'autorité administrative Salif Bar Un atelier très important qui portait sur la santé de la reproduction et la nutrition des jeunes Nous avons entendu les jeunes filles père qui ont beaucoup appris en tout cas Parce que nous leur avons donné la parole En tout cas l'atelier s'est déroulé dans de très bonnes conditions Et tous les objectifs ont été atteints Une telle session de formation va permettre de développer le leadership féminin Mais aussi d'être conscient des problèmes liés à la santé de la reproduction 23 personnes bénéficiaires de Poulaïe Ici des régions de Louga, Matam et Kaperine Ont été formées sur une durée de deux jours Sur les techniques de gestion des Poulaïe Par le Pazal Lomaka Projet d'appui à la sécurité alimentaire Docteur Ivraï Matiam Pendant deux jours nous avons réuni les bénéficiaires de Poulaïe Des trois départements de Linger, Ranerou et Louga Ici à Linger Ils sont au nombre de 23 Dans le cadre d'une formation Visant à renforcer leur capacité Pour une conduite adéquate Des Poulaïe mis en place par le Pazal Lomaka Vous savez que c'est une activité importante Dans la mesure où Déjà nos réalisations Nous permettent de dire que En moyenne un Poulaïe peut sortir jusqu'à 65 000 francs C'est la moyenne C'est une fourchette Bien sûr il y en a moins Mais aussi il y en a plus Une session de formation Hautement appréciée par les bénéficiaires Cette session de formation va permettre aux bénéficiaires De se lancer dans des activités commerciales beaucoup plus rentables Nous avons tenu cet atelier d'information et de partage Le projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du ferlot En résumé il s'agit d'un projet de transfert d'eau A partir du fleuve Sénégal En passant par le lac de Kierre Qui nous permettra De drainer l'eau Jusqu'au niveau du département de Lenguer Pour faciliter L'accès à l'eau Donc c'est un projet Extrêmement important Qui va révolutionner Et changer positivement Les conditions d'existence des populations Parce que la problématique majeure Du ferlot C'est l'accès à l'eau Et l'eau est indispensable Pour l'activité pastorale Elle est indispensable également Pour les activités agricoles Donc c'est un projet qui répond vraiment A la problématique du développement Du département de Lenguer Il y a beaucoup de volets Il y a non seulement Le transfert d'eau Mais il y a également Les activités connexes Qui vont permettre De développer la culture Qui vont permettre De développer le pastoralisme Mais qui vont également Permettre de développer la pisculture Donc c'est vraiment Un projet qui Qui intègre Carrément L'axe 1 Du plan sénégal émergent A savoir la transformation Structurelle de l'économie C'est pourquoi Nous lançons un appel A tous les acteurs du département A s'approprier le projet Et accompagner sa mise en oeuvre C'est le dénominateur Comment des projets actuellement Du gouvernement L'objectif c'est d'aller très vite Donc c'est un projet qui Dans la planification Sera mis en oeuvre Sur une durée de 46 mois Ce qui fait environ 4 ans Mais Comme nous le savons tous Il y a des contraintes Qu'il va falloir Necessairement Surmonter Des difficultés Qu'il va falloir Surmonter Peut-être Des retards Mais dans la planification Le projet doit être mis en oeuvre Sur une durée de 48 mois Maintenant tout dépend Des porteurs du projet Mais également des bénéficiaires Qui doivent s'approprier Et accompagner le projet Mais nous pensons Nous espérons Que ce délai sera respecté Le maximum possible A chaque période hivernale C'est le même scénario A l'Inguer Les inondations empêchent Les populations de vivre Dans des conditions les meilleures Tous les espaces sont engloutis Par les eaux pluviales Qui causent des problèmes De santé De mobilité Et de salubrité publique Momodou Koba Tout le monde sait Que nous habitons Au sein de notre quartier Un marigot Alors qui date De très longtemps Donc Aujourd'hui Les eaux de pluie D'abord au niveau Des habitations Ce qui fait Que ça nous pose D'énormes problèmes De santé Problèmes D'assainissement Donc c'est ce qui fait Qu'il est difficile De se déplacer Pour pouvoir Vaquer à nos préoccupations Pour vous dire Que souvent On pense que Les inondations Ça se passe Tout simplement Dans les capitales Régionales Ou bien à Dakar Mais ici A Mboussé Nous vivons Un véritable calvaire Selon Basiroudia Cela fait longtemps Chaque année C'est le même cri de coeur Avant-hier Un Jakarta-man A heurté De plein fouet Un enfant Hier Un camion A tué Une chèvre Alors que Les autorités municipales Nous demandent De veiller Sur nos enfants Il est grand temps Pour que le maire De Linguer Alingou Ndiaï Et son équipe Fassent tout Pour mettre un terme A cette situation Encore et toujours Désolante Mboussène Un quartier situé Dans la commune De Linguer Ces populations Éprouvent Toutes les peines Du monde Pour vaquer A leurs occupations Quotidiennes A cause des eaux pluviales Qui ont engouluti Leurs maisons C'est vrai Comme vous le voyez Nous sommes dans Une situation Nous sommes dans Une situation Désastreuse Cela est dit A la passivité Des autorités Car longtemps Interpellé Sur la question De la canalisation Et les conséquences Que celle-ci Pourrait avoir Jusqu'à présent Ces derniers Sont restés Nôtres Sur cette question Nous interpellons Les autorités Pour qu'ils nous viennent En être dans Les plus brefs délais Car gouverner C'est prévoir Sinon nous risquerons De passer A la vitesse supérieure Chaque année Toutes nos sollicitations Auprès des autorités Municipales Sont restées vaines C'est pourquoi Cette année Nous avons décidé De prendre notre destin En main Notre maison Est remplie d'eau Faute d'espace Je suis obligé De cuisiner Ici Sur un lit Le ministre De l'Intérieur Par ailleurs Maire de l'Inger Ali Ngoi Ndiaï Devra s'appuyer Sur son plan hors sec Le plan national D'organisation du secours Pour sortir les populations De sa commune Qui vivent Dans le calvaire total Depuis l'avènement De la paire au pouvoir La tension monte Entre la direction De l'hôpital Maguelo De l'Inger Et une partie Du personnel Qui a haussé le ton Ce matin Pour se faire entendre En tenant Un point de presse Une infirmière Astoucey Il y a une mauvaise gestion Dans cet établissement Fondée exclusivement Sur la GABG Cette mauvaise gestion Est caractérisée Par un manque De plateaux techniques Un manque De matériel De bureau Insuffisance De draps Dans les lits D'hospitalisation Et une imagerie Défectueuse Toujours défectueuse Ce personnel A fustigé La gestion Du directeur Qu'il juge Nébuleuse Au moment où Le directeur Est préoccupé Par son propre Épanouissement Et son bien-être Et celui de sa famille Sans en mettant En rade Les besoins De l'hôpital Et ceux Des travailleurs En se dotant D'une indemnité De 2 millions De francs Par mois Et octroi Des salaires N'excédant pas 100 000 francs Avec des indemnités Précaires Au reste du personnel Non responsable Joins au téléphone Le directeur De l'hôpital Maguelo Abdoussard A nié Toutes les accusations Portées Sur sa modeste Personne Et promet Une réplique À l'invée Sur sa visage D'où Sur sa visage